Bonjour à tous, bonjour Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour votre tactique quotidienne. Aujourd'hui nous vous proposons une partie jouée au championnat d'Europe des clubs sur internet, très récemment. Une partie que vous avez peut-être déjà croisée parce qu'elle a fait un petit peu le buzz on va dire sur internet. Donc on se devait de vous la présenter nous aussi. C'est une partie jouée entre les deux grands maîtres, Barthel et Artémiev. Comme d'habitude, mettez en pause la vidéo, essayez de chercher par vous-même si vous ne connaissez pas déjà cette magnifique combinaison. Et ensuite Romu vous dévoilera tous les secrets de cette partie. Donc effectivement une partie très spectaculaire. Donc on voit que les deux joueurs ont déjà entamé pas mal les hostilités. Et surtout les Noirs se sont postés assez agressivement autour du Roi Blanc. On voit que le fou F3 est notamment puissamment installé pour exploiter les cases blanches autour du Roi. Il est soutenu par le pion G4. Et évidemment on rêve d'ouvrir la colonne H qui permettrait à la tour H8 de venir en H1 pour faire maths. Mais malheureusement pour l'instant, le pion H4 nous empêche de faire ce maths. Donc j'imagine qu'Artemiev a cherché par tous les moyens à ouvrir cette colonne. Et les Blancs viennent d'attaquer la Dame avec le fou en G5. Mais dans ce genre de situation, il est assez important d'avoir en tête que le matériel ne compte pas forcément et que les menaces sont bien plus importantes. Donc Artemiev n'a pas voulu perdre de temps à bouger sa Dame sur une case quelconque et essayer de continuer l'attaque. Il a préféré jouer le coup extraordinaire. Cavalier prend H4 qui donc vise à ouvrir la colonne H. Oui, vraiment spectaculaire parce qu'il laisse sa Dame en prise, il sacrifie un cavalier. Donc maintenant, on peut se demander comment les Blancs doivent réagir à ce sacrifice. Alors dans la partie, il a pris la Dame. On va regarder les alternatives avant ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par exemple sur fou prend H4 ? Alors fou prend H4, c'est bien évidemment un coup qui vient à l'esprit puisque ça maintient la colonne H ouverte. Mais enfin pas très très longtemps puisque après le simple tour prend fou H4, menace tour H1 mat. Et sur pion prend tour, Dame prend H4 et les Blancs ne peuvent pas vraiment éviter le mat en H1. Oui, d'ailleurs même pour les amateurs d'esthétique, on pourrait probablement commencer par sacrifier la Dame. Dame prend H4, oui. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc on imagine bien que sur fou prend H4, la colonne va s'ouvrir. Et du coup, on imagine aussi que pion prend H4 ne va pas changer la Dame, c'est ça ? Oui, c'est la même chose je pense. Tour prend H4, menace tour H1, fou prend, Dame prend et la mat. Exactement, la même position. Ok. Donc prendre le cavalier ne fonctionne pas pour les Blancs. Est-ce qu'on peut se permettre un coup d'attente entre guillemets ou un coup pour essayer de casser le réseau de mat tissé par les Noirs ? Par exemple, je pourrais te proposer Dame E3. Oui, Dame E3, c'est un coup qu'Artemief avait dû prévoir parce que c'est un coup malin quand même, puisqu'on garde l'attaque sur la Dame et la Dame menace, ou en tout cas peut menacer à moyen terme, de se sacrifier sur le fou F3 pour casser le tableau de mat, bien sûr en prenant la Dame E7 au passage. Donc il faut quand même faire attention parce que c'est une situation assez confuse où toutes les pièces sont en l'air. Donc il s'agit d'être précis, mais je pense qu'Artemief avait tout prévu. D'ailleurs, dans cette position, il y a certainement deux gains, mais Artemief a choisi le plus esthétique. Il aurait choisi plutôt Dame prend G5. Voilà, Dame prend G5 qui va beaucoup ressembler à la solution de la partie finalement. Oui. Donc Dame prend G5 finalement pour dévier la Dame blanche, c'est ça ? C'est ça, exactement, pour empêcher qu'elle se sacrifie sur le fou. Donc Dame prend Dame et forcée. Et là, il suffit de retirer le cavalier pour menacer mat, donc cavalier F5. Oui, on réitère la menace de mat, d'accord. Et l'ail blanc a quelques échecs, mais seulement de consolation si on est précis, je crois. Oui, exactement. Donc Dame G6, il s'agit là d'aller en D8, non pas en D7, parce que sinon les blancs pourraient capturer le cavalier en F5 sur échec, et ensuite sacrifier la Dame sur F3, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. Donc sur Dame G6, Roi D8... Pardon, désolé. Dame G6, Roi D8. Je suis toujours un technicien aussi formidable, comme tout le monde le sait. Mais oui, mais oui. Et sur Dame F6, pour continuer les échecs, le Roi va se cacher sur l'aile Dame, avec Roi C7. Oui, il y a quelques échecs de consolation, mais on ne va pas... Donc là, bien sûr, on n'est surtout pas gourmand. S'il faut prendre D5, il y aurait F3. Il y aurait F3 qui ferme la diagonale, et qui casserait notre idée, ça serait dommage. Donc on n'est pas gourmand, on sait que c'est un évident défaut, et on va plutôt faire en sorte qu'il n'y ait plus d'échecs, ou que les échecs s'arrêtent, notamment après Roi C6. Roi C6, là c'est fini, je crois. Oui, fin du rêve. Donc dans la partie, Barthel a préféré prendre la Dame ? Peut-être qu'on peut juste dire un mot sur le deuxième gain après Dame E3, si certains de nos followers ont trouvé une autre solution. Ici, en fait, on peut enlever directement le cavalier. Tout à l'heure, on a proposé Dame prend G5 suivi de Kf5, mais en fait, on pouvait faire quand même cavalier F5 directement. D'accord, donc ça veut dire que l'idée des Blancs ne va pas fonctionner, Dame prend F3. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'il faut estimer la position après le sacrifice de Dame. Donc Dame prend F3, Pion prend F3, Fou prend E7, Roi prend E7, et là, en fait, les Noirs menacent tour H6, enfin, coup de tour pour doubler sur la colonne H, suivi de tour H8 et tour H1 mat. Et le seul moyen de l'éviter est de supprimer le pion F3 en jouant cavalier E4. D'accord, en préparant l'arrivée du cavalier par ici. Voilà, c'est ça. Mais ici, par exemple, tour H6 quand même pour menacer tour H8, cavalier G5 pour piquer le pion, et là, cavalier D4. D'accord. Et ici, je pense que les Blancs sont obligés de faire qu'il prend F3, parce que cavalier E2 menace quand même. Ouais. Donc, qu'il prend F3, qu'il prend F3, et les Noirs vont rester avec du matériel d'avance. Voilà, c'est ça. Une pièce de plus, une position complètement gagnante. Donc ça, c'était un deuxième gain qui est moins esthétique, mais qui est tout aussi efficace. Oui, et qui, entre guillemets, ne fait que gagner une pièce. Alors que dans cette variante, on va probablement faire mate. Voilà, c'est ça. OK. Donc, on revient à la partie. Finalement, on a quasiment déjà tout présenté, parce que ça va être très similaire à ce qu'on vient de regarder. Dans la partie, Barthel a décidé de prendre la dame, mais maintenant, simplement cavalier F5. Cavalier F5, comme on l'a déjà vu, on menace simplement tour H1 mate. Seul coup pour éviter, c'est fou H4, pour boucher la colonne. Le retour du cavalier sur H4. Voilà, le nettoyeur. Le nettoyeur, voilà. Monsieur propre. Et dame G5, je pense que c'est plus ou moins le seul coup. L'idée, de toute façon, l'idée des Noirs, c'est d'enlever le cavalier pour menacer mate. Donc avec dame G5, il menace, puis on prend H4. Et en même temps, je pense qu'il espérait faire quelques échecs avec l'espoir que les Noirs se trompent. Mais bon, Artemiev n'est pas tombé de la dernière pluie. C'est ce qu'il fait. Donc cavalier F5 menace mate. Dame G6. Il fait la même position. Voilà, c'est ça. Dame G6, roi D8, dame F6, roi C7. Il fait encore un échec ici. S'il fait cavalier D5, roi C6, il est abandonné. Et au lieu de cavalier D5, s'il avait tenté dame F7, en fait, le roi s'abrite en A7. Je pense que c'est le plus précis. Roi A7. Et là, c'est terminé. Il n'y a plus d'échec et on voit que deux pièces, la tour H8 et le fou F3, dominent l'ensemble des pièces blanches restantes. Ce qui vous prouve une fois de plus que le matériel est moins important que l'activité des pièces. Et c'est celui qui attaque, bien sûr, qui devrait gagner la partie. Eh bien, merci Romu pour cette présentation. Merci à toi. Et on vous donne donc rendez-vous très vite dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, mais aussi à vous abonner afin d'avoir directement, sans venir les chercher, nos dernières vidéos. À très vite, à très bientôt. À bientôt, au revoir.